Bonjour, j'espère que vous allez bien, Daniel Deschaines, pour En direct de l'Université sociale. Je vous parle aujourd'hui de la trousse littéraire de Vinci et cinq génies de la Renaissance. C'est une trousse qui a été répertoriée sur le signe de la rentrée que je vous ai envoyé la semaine dernière. Ça fait référence aussi à un roman, en fait, qui a été travaillé en comité pédagogique avant la pandémie, qui porte le même nom. En fait, cette trousse littéraire-là est destinée à la deuxième secondaire, donc Réalité sociale sur l'humanisme et la Renaissance. Le choix, en fait, de cette trousse-là, tout ça, en fait, ça repose sur la problématique de la lecture en univers social, donc le choix du narratif qui favorise l'engagement des élèves. Dans ce cas-ci, en fait, l'œuvre de Brigette Coppin, ce qui est intéressant, c'est que ce sont de courtes biographies. C'est un style qui s'apparente un petit peu à la littérature jeunesse, donc de très courts textes à lire, donc c'est facile de partager les personnages. Donc, il y a plusieurs personnages à couvrir. On peut faire des équipes, donc des équipes d'experts, puis faire une mise en commun. Ce n'est pas nécessaire non plus d'avoir enseigné la Renaissance avant de commencer. Il y a des activités qui le permettent en parallèle. Juste avant, vous dire aussi que c'est disponible à la médiathèque, donc vous avez l'adresse pour réserver votre trousse. Il y a deux exemplaires de la trousse, donc chaque exemplaire compte 40 livres qu'on peut utiliser en classe. Les objectifs de la trousse, hormis, en fait, de couvrir la PDA, de voir des opérateurs culturels, des connaissances, il y a bien entendu le développement des compétences, mais à ça, on a ajouté avec jadis la pensée historique. Donc, c'est dans les attentes ministérielles de développer la pensée, une pensée en histoire, une pensée en géo. Donc, pour la pensée historique, on va travailler entre autres la pertinence, la pertinence historique des personnages. On va travailler également le concept de source. Comme c'est une œuvre associée au genre narratif, il faut quand même se poser des questions. Qu'est-ce qui est historique et qu'est-ce qui est plus de la fiction, ce domaine de la fiction. Également, on va travailler toute la périodisation, ce qui est une problématique en soi également. Si on connaît un peu les résultats, on regarde un petit peu les épreuves uniques. En quatrième secondaire, comme tantôt que je le mentionnais, on peut travailler, on peut caractériser la période au fur et à mesure que l'on travaille la trousse. Donc, la trousse se compose de plusieurs activités, puis vous choisissez ce qui vous intéresse le plus dans ce qui est proposé. C'est sûr que Léonard de Vinci, c'est un formidable ambassadeur de la Renaissance. Donc, je vous invite, si vous faites la trousse, à utiliser les ressources qui existent. Je vous montre en ce moment Google Art et Culture qui répertorie plusieurs expositions du matériel qui est vraiment déjà prêt à être utilisé. Vous avez de l'analyse de toile. Donc, bref, c'est intéressant d'utiliser le support visuel avec certaines parties du livre, comme la partie de Vinci qui sert à modéliser les tâches que l'on demande aux élèves. Vous voyez des exemples de tâches ici, c'est la validation du contenu, du contenu dans le fond historique de ce roman-là dans nos élèves avec une fiche d'aller faire la comparaison eux-mêmes, la corroboration des sources, donc un travail d'historien pour qu'ils entendent cette réflexion-là. Est-ce que tout ce qui est là-dedans est historique ou il y a une part de fiction? Également, établir la pertinence historique du personnage qu'ils vont travailler, que ce soit Elisabeth Ier, François Ier, vous avez Luther. Donc, c'est sûr que ces personnages-là sont souvent associés à un concept. Ça serait possible de le faire, mais on veut vraiment faire réfléchir les élèves à savoir c'est quoi le leg, à quoi on peut associer ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils nous ont permis de faire pour cette période-là, à quoi on les connaît, on les reconnaît. Donc, ce genre de choses-là. Vous avez également sur la périodisation, bien, un peu, au même titre, qu'est-ce qu'au primeur, on pourrait faire avec la ligne du temps? Bien, travailler les périodes. Puis, bien, en fait, là, on va travailler avec l'espèce de non-période, mais que l'on connaît tous, donc la Renaissance, qui est une période, mais pas vraiment une période, placée entre deux périodes. C'est quoi vraiment ça, la périodisation? Et si on le faisait travailler aux élèves, c'est une manière de comprendre un petit peu les conventions qui sont liées aux grandes périodes historiques. Vous avez une belle occasion en début d'année d'asseoir un petit peu les apprentissages, je dirais, méthodologiques, historiographiques. Entre autres, alors, c'est ça pour la... ça fait le tour pour la Trousse littéraire de Vinci. Elle est à la médiathèque. Vous avez accès au cahier via le signe de la rentrée. Je vous souhaite une très belle fin de journée, puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada